Bonjour, le football et le match tant attendu, Algérie-Sénégal. La confrontation mettant aux prises les deux dernières équipes ayant remporté la Coupe d'Afrique des Nations. L'Algérie en 2019, le Sénégal la toute dernière. Je rappelle également qu'il s'est déroulé au Cameroun. Je rappelle que ces deux nations, l'une s'est qualifiée au Mondial, l'autre non. On ne va pas remuer le couteau dans la plaie. Eh bien, ça nous a valu un superbe match. Tout d'abord, l'importance de ce match pour l'entraîneur national. Lors du match de la confrontation contre la Tanzanie, vous vous rappelez, il avait aligné une équipe new look. Inédite ! Un seul joueur avait gagné la Coupe d'Afrique des Nations en 2019, c'était Aïssa Mandi. Il avait réservé, préservé le groupe pour ce match. Ce match devait lui donner des indications, devait lui tirer des enseignements importants avant la Coupe d'Afrique des Nations. Affronter les meilleures nations. Le Sénégal allait justement, les lions de la Teranga posaient des problèmes. Il fallait trouver des solutions. Trouver des solutions face à une équipe. Il suffit de lire la compo d'équipe pour comprendre que ce sont des joueurs qui évoluent dans les plus grands champions. Comme les nôtres d'ailleurs, mais avec un rajeunissement. Hier, le 11 aligné par Jamel Belmadi, 7 joueurs avaient participé à la Coupe d'Afrique des Nations en 2019. Du côté des lions de la Teranga, on retrouvait également les meilleurs. Et on assistait à un match tactique, à un match de stratégie. C'était une partie d'échec. Sur les 20 premières minutes, on l'a vu, une équipe nationale qui restait en bloc bas, qui a défendu face à une équipe du Sénégal, notamment sur le côté gauche et sur les ailes, à droite ou à gauche, mais surtout sur le côté gauche où évoluait Sadio Mane, posait bien des problèmes. Toujours jouant en déviation, en première intention, pour déstabiliser, pour désarticuler, pour affaiblir, pour trouver justement l'espace nécessaire pour marquer. Eh bien, l'équipe, on bloque, bien regroupé, quelques erreurs avec un grand gardien, Mandrea, qui a été décisif. Une fois l'orage passé, on a vu l'équipe sortir, oser, aller de l'avant. Il y a eu des occasions de but. Vent de danger, malheureusement. Ça a manqué de justesse, par moments, de justesse technique. Mais 0 à 0 à la mi-temps. Seconde mi-temps, bis répétita. On avait l'impression d'assister à la photocopie de la première mi-temps. Les Sénégalais opèrent des changements. L'Algérie reste avec le même 11. Et on voit quoi ? On voit une équipe nationale, eh bien, subir, pliée, mais qui n'a jamais rompu, et marquée. Sur une situation standard, superbe couvrant de Mahalaz. Entre deux joueurs, il jaillit. C'est Fales Chaibi qui marque son premier but en équipe nationale. Un but à 0. Un match où on tire des enseignements. Un match où on reste sur une dynamique de victoire. Un match qui va rassurer, qui va apporter de la confiance. Elle est importante, la confiance, avant d'aller en Coupe d'Afrique des Nations. C'est tous ces enseignements. On aura l'occasion de débriefer ce match ce vendredi dans Football Magazine. Mais ça, c'est les premiers enseignements qu'on tire après cette rencontre. On va écouter l'entraîneur national tout juste après ce match. Jamel Belmadi. Comme on l'avait annoncé, déjà toujours, battre le champion titre du continent, c'est toujours en soi un prestige. Mais quand on voit cette équipe-là, la maturité qu'elle a, l'évolution, moi je vois quand même entre la canne de 2009 et aujourd'hui, je vois quand même qu'il y a des changements dans le fond de jeu. Donc évidemment, venir ici et venir gagner ce match-là, c'est important pour nous. Oui, c'est important, c'est important pour la dynamique, c'est important pour les jeunes qui intègrent l'équipe nationale. Fahle Shaibi, ces trois sélections, Bouan Nani qui allait rentrer mais qui finalement n'est pas rentré. Donc c'est très bien, c'est très bien de terminer ou de jouer de tel match. Il voulait de telle rencontre et il a eu ce match. Donc un but à zéro, une dynamique et c'est très bon également pour le classement FIFA parce qu'on a joué une équipe qui se situe à l'étage supérieur dans ce classement FIFA. Voilà sur cette rencontre et sur ce match Algérie-Sénégal. Je rappelle que le Cameroun s'est qualifié pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations également. Hier, les Camerounais ont remporté leur match. La Coupe d'Afrique des Nations, ça sera du 13 janvier au 11 février. Le volleyball, Egypte-Algérie. Ça s'est déjà joué. Le premier titre algérien, c'était au Caire en 1991. Cette génération exceptionnelle qui a connu le volleyball national, emmené par un entraîneur également de renom, Zerdoumi, mais avec également des joueurs tels que Tiziou Alou, Brnaoui qui est entraîneur national, Senoun, toute cette génération-là qui avait battu l'Egypte au Caire. Est-ce qu'on va assister à un bégayement de l'histoire ? C'est tout ce qu'on souhaite aujourd'hui pour notre CIS national. Je le dis, ce n'est pas le résultat d'une politique en volleyball. Parce que le championnat reste faible. Mais ça a été l'idée d'ailleurs de dirigeants, ou plutôt des entraîneurs qui étaient en place, notamment Senoun, d'aller d'emmener l'équipe sur des regroupements permanents. Et le résultat est là. Aujourd'hui, l'Algérie va affronter l'Egypte pour tenter de gagner le titre africain. Sur le match, on retrouve toujours Lies Hachouli, le libéraux de l'équipe nationale, contacté par Nassim Adjaoud. On est en championnat du monde. Inch'Allah, maintenant, on va se concentrer pour la finale. Inch'Allah, il sera algérien. Inch'Allah, cette coupe. Je rappelle que Bernaoui, que l'objectif est déjà atteint d'être en finale, se qualifier pour le mondial, le retour de l'Algérie sur la scène mondiale en volleyball. C'est très bien. Deux titres emportés par l'Algérie. 91-93, c'était à la Salharcha, c'était contre la Tunisie. Et c'était M. Beno Maric qui était à l'époque, parce que vous tous les cité, entraîneur de l'équipe d'Algérie. Aujourd'hui, pas de boxe, puisque je le rappelle, c'est une journée de repos, ça reprendra demain concernant les boxeurs. Alors, juste de donner un chiffre. Nous avons 11 boxeurs en finale, en quart de finale, pardon, 5 chez les dames et 6 chez les messieurs. Les combats sont programmés à partir de demain. Alors, certains me diront, ce matin, je n'ai pas parlé de la décision prise par la commission de recours de la Fédération Algérienne de Football. On aura l'occasion de reparler ce vendredi. Ce qu'il faut retenir, c'est que Walid Sadi a été retenu. Mais je voudrais juste préciser, les raisons ont été données concernant Abdelkrim Madouar. Il n'a pas le niveau universitaire, application du décret. Concernant Mazianiril, la commission de recours présidée par M. Kassi dit que le mandatement n'est pas valable. Et concernant les déclarations de M. Alimel, qu'elle est importante, cette déclaration ? C'est dans la nuance. La nuance est très importante. On nous dit que M. Walid Sadi a le niveau universitaire. Or, le décret est clair, il faut le diplôme universitaire. Le niveau universitaire, ça veut dire j'ai fait une première année d'université, une deuxième année j'ai quitté la fac. Non, le diplôme universitaire sanctionne un cursus universitaire. Quand on applique le décret, on l'applique pour tout le monde, c'est tous des Algériens, et on doit l'appliquer avec la même rigueur. Sous-titrage Société Radio-Canada